Musique Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle grande balade au soleil en Dordogne. Je me trouve au camping Omer Saint-Invite-Loisir et au programme aujourd'hui, nous allons découvrir le magnifique patrimoine de la région et les produits locaux. Musique J'avais envie de vous faire rêver et de vous inviter à m'accompagner à bord d'une gabar pour naviguer jusqu'au Moyen-Âge sur la Dordogne. Une visite incontournable au départ de l'un des plus beaux villages de France. Alors Michel, toi tu es le patron de Gabar Norbert. Raconte-moi, ça fait combien de temps que tu proposes ces belles balades ? Nous sommes là depuis 1987, c'est une entreprise familiale que nous avons créée à l'époque. D'ailleurs à l'époque il n'y avait pas de bateau sur la rivière, on a été les premiers. Et depuis 1987, nous exploitons ça familialement et là maintenant mes enfants reprennent la relève. Et on est sur quel type de bateau ? C'est des gabars. Des gabars c'était des bateaux à fond plat, alors c'est des bateaux assez courts, 12 mètres de long, et c'était essentiellement voué au transport des marchandises. Et à l'époque ils transportaient quoi ? A la descente c'était du bois, des piquets de châtaigniers pour la vigne bordelaise et du bois de chêne pour les fûts. Une fois arrivés sur place, à la remontée, on remontait essentiellement du sel, mais on pouvait imaginer aussi par exemple des étoffes, des épices, tout ce qui pouvait se trouver sur un port comme Bordeaux. Pour remonter, elle se servait du halage, c'est-à-dire le halage c'était des hommes tout simplement qui tiraient des gabars, il fallait à peu près 20 hommes pour tirer une gabar. Et ils tiraient la gabar sur 7 km, et tous les 7 km il y avait des relais, et à peu près une gabar remontait 21 km par jour. Donc ce sont des balades d'une heure que vous proposez, et justement pendant cette heure, qu'est-ce qu'on peut découvrir ? On fait une boucle de 6,5 km, vous voyez 5 châteaux pendant la balade, on voit les châteaux de la Malartrie, de Tarde, Lacoste, Marquessac et Castelnau. C'est un magnifique château du XIIe siècle, et notre point de départ, c'est l'Arroge à Jacques, un des plus beaux villages de France, puisque c'est le troisième village le plus visité après le Mont-Saint-Michel et Rocamadour. Et on peut naviguer toute l'année sur les bateaux ? Alors nous, on est ouverts du 1er avril au 31 octobre. Le reste du temps, on ne peut pas naviguer, il fait trop froid, vous voyez, les bateaux ne sont pas fermés. Bien sûr. En tout cas, c'est vraiment super agréable, cette tranquillité, on est entouré de verres, de nature, et puis on aperçoit aussi pas mal d'oiseaux. Oui, alors il y a une faune et une flore autour de cette rivière qui est impressionnante. Vous pouvez avoir des hérons cendrés, vous avez des milans, des martins pêcheurs, des faucons aussi. Et puis bon, il y a toute cette faune, vous voyez, elle n'est pas touchée, on n'a pas le droit de toucher aux arbres. Vous voyez, il y en a qui sont secs, on n'y touche pas, ils tombent tout seuls. Et ils sont remplacés par des nouveaux, mais ça pousse naturellement ici, la floreille. Après cette romantique balade au fil de l'eau, c'est un tout autre breuvage qui fait la richesse de la région. Et oui, il est temps à présent de découvrir l'un des cavistes les plus réputés de la Dordogne. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider ? Oui, ce soir je suis gentiment invitée par Nicolas du camping Omer. Du coup, je me suis dit que j'allais quand même lui apporter une ou deux belles bouteilles de vin. Mais bon, maintenant il faut choisir. Très bien, avec plaisir. Est-ce que vous allez prendre des vins de la région ? Bien sûr. Vous les connaissez un petit peu ? Pas du tout. Donc du coup, sur la région, c'est un vignoble où on produit, on a 13 appellations d'origine contrôlée. On a à la fois des vins assez légers, des vins plus riches. Sur les rouges, on a notamment une appellation avec les vins de Pécharmant, où on a des vins très fins. Pour accompagner, si vous avez par exemple un barbecue, ça reste les très jolis vins de l'appellation. Et Pécharmant, je sais que ça c'est une valeur sûre auprès de Nicolas. Peut-être si vous voulez quelque chose d'un peu plus léger, prendre sur le Julien de Savignac en rouge, qui est là sur un bergerac rouge. Donc on a et le Julien de Savignac rouge, et le Pécharmant du château de Tiergan, qui est le château de Tiergan, qui soit dit en passant, c'est un domaine qui appartient à la famille de Saint-Exupéry, frère du navigateur Antoine de Saint-Exupéry. Et quelle est la particularité des vins de la région ? Les vins de bergerac, dans l'ensemble, on est sur des assemblages avec du merlot, les variétés de raisins qu'on utilise, merlot, cabernet sauvignon et cabernet franc, un petit peu de malbec sur Pécharmant, sachant qu'on a des vins qui sont relativement fruités, assez gourmands. Quelques vins avec un peu plus de structure sur les côtes de bergerac, mais globalement, c'est des vins qui sont assez agréables. Alors pour le rouge, je vais évidemment choisir le vin que vous produisez. Avec plaisir. Et pour l'apéro, je pensais peut-être à un vin blanc. Est-ce que vous avez quelque chose à me conseiller ? Parfait. Alors en blanc, vous avez son équivalent, le Julien de Savignac blanc sec. Là, on est sur un dominante de sauvignon avec un assemblage de chenins. Pour l'apéritif, c'est quelque chose de vif, frais et très bien. Ok, super, mais j'ai tout alors. Très bien, bah écoutez, parfait, je vais vous récupérer une bouteille. Je vous prends une bouteille fraîche, peut-être pour ce soir. S'il vous plaît. Avec plaisir. Merci. Je reviens. Et c'est grâce au bon conseil de Julien que j'arrive fièrement avec mes présents pour un rendez-vous gastronomie avec Nicolas, le directeur du camping Omer Saint-Avite-Loisir, qui m'attend sur la terrasse de mon magnifique bungalow. Hello Nico ! Eh, coucou Laura, comment ça va ? Ben super, et toi ? T'as passé une bonne journée ? Super belle journée et merci de me recevoir. C'est avec grand plaisir. Mais regarde, je t'ai ramené deux belles bouteilles de chez Julien. Eh ben, j'en suis ravi, merci. Est-ce que tu as visité leur établissement ? Oui, c'était top. Super. Eh ben, écoute, installe-toi tranquillement. Merci. Oh là là, ça a l'air bon, dis. Qu'est-ce que tu m'as préparé ? Eh ben, écoute, je vous ai fait préparer une planche périgourdine avec un assortiment des produits du terroir. Tu vas retrouver ici une salade avec des copeaux de foie gras, du magret séché, des gésiers, un confit de canard, des pommes de terre saladès aux cèpes qui sont cuites dans la graisse de canard et un cabecou, c'est un fromage de chef qui est fabriqué à la ville de Saint-Astier. En tout cas, ça a l'air délicieux. Et ce plat a été préparé ici, sur le camping ? Tout à fait. Sur place, on a un restaurant avec une gastronomie périgourdine. On va retrouver les produits du terroir. C'est ouvert tous les jours de 19h à 21h. On est fermé le lundi. On a aussi une cafétéria avec un assortiment de pizzas, de grillas, d'hamburgers. Tout ce qui est proposé à la cafétéria, nos clients peuvent le consommer en terrasse ou bien l'emporter dans leur hébergement sous forme de vente à emporter. Et puis, il y a aussi un supermarché. C'est vrai. Notre super-être, on y trouve du pain frais tous les matins, on y trouve des viennoiseries, du lait et des produits régionaux qui sont fabriqués tout à proximité de Saint-Avile-Loisir. Super. En tout cas, ça m'a vraiment donné envie de goûter. C'est parti, on attaque. Santé. Santé, Laura, à la nôtre. En tout cas, merci beaucoup. Je passe vraiment un super bon moment ici en Dordogne. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures de la Grande Balade au Soleil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501